Le contrat de vente, nous allons faire un rappel sur la notion de contrat et ensuite les conditions de validité du contrat, les types et les formes de contrat. Ça, c'est le programme que vous avez vu déjà en première. On va introduire avec le rappel. Ensuite, nous allons entamer avec la définition du contrat de vente, les effets et les obligations du contrat de vente qui vont se subdiviser en deux sous-parties. Ici, les effets du contrat de vente et les obligations des parties qui ne sont d'autres, bien sûr, que le vendeur et l'acheteur. Pour la définition du contrat, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il existe ainsi trois types d'obligations. L'obligation de donner qui suppose le transfert de la propriété sur une chose, à savoir en cas de lègue, en cas de testament, le fait qu'une partie s'oblige à donner un bien à une autre sans contrepartie. L'obligation de faire qui impose au contractant la réalisation d'une prestation définie. Dans tout contrat, chaque partie a un certain nombre d'obligations à réaliser. Donc, c'est l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire qui contraint le contractant à s'abstenir de faire certains actes. Le fait, par exemple, d'interdire de fumer dans les locaux d'une entreprise est une obligation de ne pas faire. Continuons. Pour les conditions de validité d'un contrat, ils sont au nombre de quatre. Quatre conditions de validité. Donc, si l'une seule manque, tout simplement, le contrat est nul. Il n'est pas valable en droit. En premier lieu, nous retrouvons le consentement de la partie ou des parties qui s'obligent. Chaque partie qui est signataire dans un contrat doit être d'accord avant de signer le contrat. Si on force l'une des parties à signer le contrat, tout simplement, ce contrat-là est nul. Ensuite, on a la capacité juridique des contractants. Chaque partie signataire doit être majeure. Elle doit avoir non seulement la capacité de jouissance, mais aussi la capacité d'exercice. Ensuite, nous avons l'objet du contrat. L'objet doit être déterminé ou déterminable. Il doit exister au moment de la conclusion du contrat ou bien on doit être sûr qu'il va exister dans le futur. Et enfin, une cause licite du contrat. La cause doit être licite. L'objet du contrat ne peut pas porter, par exemple, sur la vente d'une drogue. Ce contrat-là serait nul. Poursuivons. Pour les différents types et formes du contrat, nous avons, à titre de rappel toujours, le contrat signal agmatique, les parties qui s'engagent l'une envers l'autre. Par exemple, le contrat de vente qui est d'ailleurs l'objet du cours d'aujourd'hui. Unilatéral, une seule partie qui s'oblige, les lègues. À titre honoureux, chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de son engagement, contrat de vente ou de location. À titre gratuit, une seule des parties procure un avantage sans attendre ou recevoir une contrepartie. C'est la donation. Aléatoire, les avantages ou les pertes résultent d'un événement incertain, le contrat d'assurance. Sontané, les obligations sont exécutées sur le champ et en une seule fois. Le contrat de vente successif, les obligations s'échelonnent dans le temps. De gré à gré, les obligations sont librement discutées par les parties. D'adhésion, une des parties n'a pas le choix et doit accepter les conditions de l'autre. C'est le cas du contrat d'assurance. Consensuel, le contrat se forme dès l'accord des parties. Pour le contrat, par exemple, de transport. Réel, le contrat se forme par la remise d'une chose. Le contrat de prêt à usage. Solennel ou formel, la loi exige la rédaction d'un acte pour que le contrat soit valable. Individuel, les parties s'engagent personnellement. C'est le cas du contrat de cautionnement. Et collectif, la signature du contrat engage un groupe de personnes. C'est le cas d'une convention collective. Tout ça, c'était à titre de rappel. Aujourd'hui, nous allons présenter maintenant l'objet de notre cours qui était le contrat de vente. Qu'est-ce qu'un contrat de vente, très chers élèves ? Le contrat de vente est un accord par lequel une personne dénominée le vendeur s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre, dénommée l'acheteur. Moyennant un prix. Donc, vous retrouvez ici les deux parties dans un contrat qui sont le vendeur et de l'autre côté, l'acheteur. Que doit faire le vendeur ? Il doit s'engager à transférer la propriété d'un bien à une personne qui est l'acheteur. Et l'acheteur doit, après avoir reçu le bien, bien sûr, payer le prix de la chose. Donc, on rappelle la définition, le contrat de vente est un accord par lequel une personne dénominée le vendeur s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre personne dénommée acheteur. Moyennant un prix. C'est un contrat consensuel, comme vous venez de le voir à titre de rappel. Sinalagmatique étant donné qu'on retrouve deux parties et à titre onéreux. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas gratuit. Le contrat de vente doit respecter les conditions de validité qui sont communes à tous les contrats. Les quatre conditions qu'on avait déjà citées. On doit retrouver notamment le consentement des deux parties, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, doivent être tous deux d'accord pour signer le contrat. Quoi d'autre ? À part ça, on a la capacité des parties. Capacité des parties, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui voulait dire que les deux parties doivent être majeures avant de signer le contrat. Ensuite, l'objet certain. Lors d'une vente, on doit être sûr que le bien existe maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc au jour de la signature du contrat, ou bien qu'il va exister dans le futur, dans le cas par exemple d'une récolte. Et la cause licite et non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, donc l'objet du contrat doit porter sur un bien qui est licite. Il doit également respecter les conditions spécifiques au contrat de vente. Ces conditions portent sur l'objet de la vente qui ne peut porter que sur des choses identifiables et dans le commerce. Et le prix doit être déterminé, réel et sérieux. Ici, ce que vous devez retenir dans la définition du contrat de vente, c'est qu'on retrouve deux principaux acteurs, qui sont le vendeur et l'acheteur. Là, le vendeur s'engage à livrer la chose, alors que l'acheteur va s'engager à payer le prix après réception de la chose. Pour les effets et obligations du contrat de vente, le contrat de vente a pour effet le transfert de propriété du bien, le transfert de risque du cocomitant, le transfert de propriété. L'acheteur supportera donc la perte de la chose en cas de disparition dès l'accord des parties, et peu importe que l'acheteur soit en possession de la chose ou pas. Le transfert de propriété est donc distinct du transfert de la chose. Cette règle de transfert de propriété peut être modifiée. En pratique, les comptes contractants peuvent, dans un commun accord, prévoir que le transfert de propriété s'opérera à une date précise, date de la livraison, ou lorsqu'un événement se produira le paiement de salaire après l'obtention d'après. Pour le contrat de vente, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a deux principales obligations. Le vendeur qui s'engage à transférer le bien, et dès que, bien sûr, il transfère le bien, il n'est plus responsable de ce bien. S'il y a, bien sûr, en cas de perte, ce sera à l'acheteur de supporter les pertes du bien en question. Comme pour toute définition, on retrouve les obligations du contrat. Les obligations dans le contrat de vente, notamment, on avait l'acteur qui était le vendeur, il a l'obligation de délivrance. Il doit, bien sûr, remettre le bien à l'acheteur. S'il ne l'a pas remis, il n'est plus un contrat de vente. Donc, dès la remise de la chose, à partir de ce moment-là, il doit être matériellement le bien à la disposition de l'acheteur. Obligation de garantir l'acheteur contre l'éviction. Qu'est-ce que l'éviction ? C'est le fait que l'acheteur ait certain de pouvoir utiliser son bien sans être gêné par le vendeur ou un tiers qui se dit déjà légitime propriétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait, très chers élèves, qu'ayant conclu un contrat de vente, ça peut arriver, le fait qu'une tierce personne, qui n'est ni le vendeur ni l'acheteur, se dit propriétaire du bien, à savoir qu'ils disent que la voiture qu'on t'a vendue, ça m'appartient, tout simplement. Donc, à qui accamera maintenant de prouver le propriétaire du bien ? Qui va devoir prouver à qui appartient finalement la voiture ? Ce sera donc, bien sûr, au vendeur de prouver que le bien appartient bel et bien à l'acheteur. Ensuite, nous avons l'obligation de garantir la conformité. Le produit acheté doit correspondre à celui qui est décrit par le vendeur. Au jour de la livraison, le bien que vous aviez négocié et précisé au vendeur, c'est ce même bien qu'il doit vous livrer. Donc, d'où le fait de la garantie de la conformité. Obligation de garantir les vices cachés, le vendeur garantit le bien vendu contre les défauts qui n'auraient pas été décédés au moment de la vente et qui empêcheraient par la suite une bonne utilisation du bien. Donc, qu'est-ce que des garanties de vices cachés ? Tout simplement, ça arrive aussi, effectivement, le fait que, par exemple, un vendeur ayant vendu un bien à un acheteur, deux jours après l'utilisation de ce bien, il remarque qu'il y a un problème sur le bien. Ce bien en question qui est un problème, si l'acheteur n'avait pas remarqué ce problème au moment de la conclusion du contrat, ce sera au vendeur de réparer le bien en question. Soit il va réparer, soit il va rembourser l'acheteur et reprendre son bien. Pourquoi ? Parce que cela incombe à haut vendeur, c'est son bien, après tout. Donc, c'est à lui de garantir les vices cachés de la chose. Quand poursuivons, pour les obligations, donc, toujours des parties, nous retrouvons comme deuxième acteur l'acheteur. Donc, l'acheteur a comme obligation le paiement du prix. Ça, c'est principal. Pourquoi ? Parce qu'ayant reçu le produit en question, le bien, il se doit de donner la contrepartie qui était le prix. L'acheteur, donc, s'engage à payer le prix fixé selon les modalités de paiement prévues, donc, dans le contrat. Ensuite, il a l'obligation, on le suit, aussi, d'enlever la chose. L'acheteur s'engage à prendre la chose achetée. Donc, au moment de la livraison, l'acheteur devra être là et devra réceptionner le bien en question. Ici, je vous ai pris, à titre d'exemple, donc, un exemple de contrat de vente qui sont sous-signés, donc, entre les deux fameuses parties dont on a déjà parlé, l'acheteur et le vendeur. Le vendeur qui n'est d'autre que M. Mohamed Ali Hussin. Et l'acheteuse, ici, il s'agit d'une femme, Yasmine Abdi-Absoui. Donc, quel était l'objet du contrat ? Il portait sur la vente d'un véhicule de marque Mitsubichi Pajoru. Et il y a tous les détails reliés à ce bien-là. On voit très clairement le prix de vente qui est bel et bien affiché dans le contrat. On voit les parties, comme on l'a déjà expliqué. L'objet du contrat qui était le véhicule. Le prix, d'accord ? Quoi d'autre, donc ? Et il peut y avoir quelques conditions. Qu'est-ce qu'on appelle ? Comment on appelle ces conditions-là ? Ce sont des clauses sur lesquelles les parties se mettent d'accord. Enfin, pour revenir à notre condition de validité du contrat, on voit très clairement que le vendeur et l'acheteur ont bel et bien signé ce contrat. Donc, tous les deux étaient consentants pour signer et conclure ce contrat ensemble. Très chers candidats, je vous souhaite une bonne chance pour vos révisions. J'espère que cette séance vidéo vous a été bénéfique et que vos révisions vont se poursuivre à la maison. Merci. Merci.